Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Paroles panafricanistes. Et comme à notre habitude, nous allons nous interroger. Mali, refondation de l'État, Mali, refondation de l'État, le gouvernement présente le document cadre aux médias, un Mali nouveau en marche. C'est notre grande interrogation. Mali, refondation de l'État, le gouvernement présente le document cadre aux médias, un Mali nouveau en marche. Nous nous interrogeons. Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le gouvernement du Mali a adopté un cadre stratégique de la refondation de l'État en abrégé. CSRFE, 2022-2023-2031, a sorti de son plan d'action dans le souci d'associer tous les acteurs, notamment les journalistes et les acteurs de médias. Le ministre malien de la refondation de l'État, chargé des réformes politiques et institutionnelles. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles, ont organisé le 1er octobre dernier à la maison de la presse une rencontre avec l'ensemble des médias nationaux et internationaux. Dans son intervention, le ministre de la refondation de l'État, Ibrahim Issaka Maïga, expliquait que le gouvernement accorde une importance capitale aux médias dans le cadre de la mise en œuvre du cadre stratégique de la refondation de l'État. C'est pourquoi les rencontres d'appropriation du document ont commencé par les médias. Le président de la maison de la presse, M. Bandiou Goudanté, a assuré, le ministre de la refondation de l'État, de l'accompagnement de l'ensemble de la presse au processus de refondation de l'État. Le document du cadre stratégique de la refondation a été présenté à la presse, qui a profité pour poser quelques questions d'éclaircissement. Dans la mise en œuvre du cadre stratégique, la priorité sera donnée au financement sur le budget national, avant de solliciter le financement des partenaires, a affirmé l'expert du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Rappelons également, Mesdames, Messieurs, que le document du cadre stratégique a été remis au Premier ministre par intérim. Oui, il faut le rappeler, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a reçu en audience, le jeudi 15 septembre dernier, le ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, le professeur Ibrahim Ikasa Maïga, qui était devenu remettre au Premier ministre par intérim des exemplaires du document du cadre stratégique de la refondation de l'État et son plan d'action. Ce document référentiel d'importance capitale donne suite aux recommandations formulées par les Maliens lors des assises nationales de la refondation ANR. Au nom du président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta et du Premier ministre Shougal Kokala Maïga, le colonel Abdoulaye Maïga a félicité le ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions pour l'élaboration de ce document et plus généralement pour ses efforts et son engagement, afin que les assises nationales de la refondation soient un succès. Le Premier ministre par intérim a rappelé que la refondation appelle la notion de changement, changement qui doit intervenir dans tous les domaines, au premier chef, au niveau de la gouvernance et du rapport du citoyen et surtout de l'État. Les assises nationales de la refondation engagent donc le gouvernement. Aussi, il a instruit à ce que ce document soit largement vulgarisé auprès de toutes les couches de la population, afin que tous les Maliens se l'approprient et s'investissent pour que le Mali coura, soit et que ce Mali vive, vive justement le changement. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Mali, refondation de l'État, le gouvernement présente le document cadre aux médias. Un Mali nouveau en mars, en tout cas, c'est notre grande interrogation. Eh bien, pour répondre à nos questions, nous sommes avec un homme politique qui a toujours parlé justement de ce contentieux historique. Et pendant ce temps du côté du Mali, on parle de la refondation de l'État. Il s'appelle Patien Parfumdome, il est UP6 dans l'âme et il est toujours avec nous, panafricaniste, dans la première heure. Patien Parfumdome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, le maestro Steve Jousseline Goss. Bonjour à nos nombreux internautes qui nous regardent de part au monde, d'autant plus que panafricaniste TV, il y a un point de volume. Et ça, ce n'est plus un débat, comme on dit chez nous maintenant dans les chômiers. Et c'est une très bonne chose. Je pense que l'Afrique en général, le Mali en particulier, j'allais dire la Bansa, le Saïdien en particulier, a en train de traverser un virage assez important, une période assez fructueuse de son combat. On voit que la résistance du Mali a fait des petits, si on peut le dire ainsi. Parce que ce que nous voyons aussi se développer au niveau du Burkina Faso, tout en restant extrêmement vigilants, nous devons penser qu'en réalité, nous sommes à l'aube d'une nouvelle réalité pour les peuples africains. Et cela doit évidemment passer par des idées de restructuration, de refondation, de reprogrammation, de construction de nouvelles mécaniques, à la fois politiques, sociales et culturelles, pour permettre justement de donner du sens, n'est-ce pas, à toutes ces revendications populaires qui sont simples. Il faut absolument que l'Afrique soit maître de son destin. Il faut absolument que les Africains vivent mieux chez eux. Et cela ne peut pas être en adéquation avec les anciennes structurations de nos États et surtout ces anciens systèmes qui en réalité n'étaient pas au service des Africains, mais plutôt de l'étranger. Et c'est pour cela que cela tombe à pic, cette réflexion qui a abouti à cette excellente proposition de réfondation, de ce document cadre, n'est-ce pas, qui est par la réfondation de l'État malien et qui implique l'ensemble des composantes sociologiques, politiques, culturelles du Mali. C'est-à-dire, on dit aux Maliens aujourd'hui, voici, n'est-ce pas, le cadre, le framework de ce qui doit être fait dans le cadre de créer ce Mali nouveau, mais en réalité qui reprend les thèses anciennes de ce Mali qui est un Mali de la liberté, qui est un Mali de l'indépendance, qui est un Mali de la souveraineté et qui est aussi un Mali de la prospérité. Et pour cela, c'est vrai, on ne peut pas continuer à mettre de nouveaux vins dans des vieilles outres. Donc, évidemment, il fallait qu'on nous apporte cette outre qui est toute neuve et qui va recueillir ce nouveau vin pour nous permettre de le déguster très amplement. Vous savez, les Africains... Alors que la loutre se brise aussi. Ah oui, parce que je pense que l'ancienne n'est plus du tout qualifiée pour mener à bien cette nouvelle dégustation, dont votre plateau en a fait une marque de fabrique. Merci à vous, impatient par fin d'homme d'être avec nous ce matin. On parle justement du Mali et de la refondation de l'État. On se rappelle également des assises nationales de refondation qui sont déroulées du côté du Mali, précisément dans tout le Mali, on va le dire comme ça, dans les quatre coins du Mali. Et finalement, il en ressort un document cadre stratégique qui va construire un nouveau Mali. Et tous les pans de la société ont été soulignés. Est-ce un nouveau départ, une nouvelle marche ? Ou alors, on est là, dans ce Mali-là que tout le monde connaît, qui a d'ailleurs la première constitution du monde ? Oui, comme je le disais à l'entente de mon propos, on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas se lancer dans cette idée de construire un nouveau Mali, mais avec les mécanismes de l'ancien système. Ce n'est pas possible. Il faut créer un schisme, il faut créer une nouvelle raison, il faut penser une nouvelle construction d'un nouveau Mali, mais qui n'est plus du tout en rapport avec le Mali arrêté néocolonial, qui a existé jusque-là. Et pour cela, ces assises nationales étaient quelque chose d'extrêmement important, parce que là, on a mis sur la table les préoccupations du Mali profond, les préoccupations du peuple malien. Il faut donc encadrer tout cela. D'où le sens de cette proposition. Et cette proposition, je l'espère, n'a mis de côté aucun secteur de la vie publique du Mali. Tous les secteurs, je pense, sont concernés par cette nouvelle orientation, n'est-ce pas, qui est proposée au peuple malien. Et il est extrêmement important que les Maliens le comprennent. Il y a un temps où nous sommes sous le champ de bataille, de manière, j'allais dire, radicale. Mais il faut aussi qu'il y ait un temps, au même moment, nous sommes sous le champ de bataille, qu'il y ait en back-office une réflexion qui est menée, pour être en capacité de bien orienter le combat. Et ne pas faire un combat à l'aveuglette. Il faut qu'il y ait des objectifs bien précis, qu'il y ait des buts bien énoncés, qu'il y ait même une idéologie puissante, qui puisse être le ciment, n'est-ce pas, de l'ensemble des composantes maliennes, qui soient comme le dénominateur commun de tout ce qui aspire à ce Mali nouveau. Il ne faut pas qu'il y ait encore, qu'on soit éparpillé du point de vue de la vision de ce que veut le Mali de demain. Et c'est assez nouveau que je pense que ce document cadre est extrêmement important, et il va certainement aider l'ensemble des différents acteurs au niveau de Mali, politiques, économiques et sociaux, de se dire, ici, nous avons une base. C'est cette base dans laquelle chacun de nous, en fonction de sa spécificité, viendra se nourrir pour atteindre l'objectif que nous sommes fixés de combien encore. Et je pense que parmi les secteurs qui devront très vite être sollicités, dans ce cas-là, ce sont les secteurs qui sont dans l'encadrement, dans l'organisation des masses, parce que c'est extrêmement important, comme le disait Sankara, nous tous sommes considérés comme des soldats. Un soldat qui n'a pas une idéologie conséquente, ferme, arrêté, puisqu'il a une arme à main, il peut rapidement devenir un criminel, parce qu'il ne sait pas pourquoi il se bat, il ne sait pas où il va, il ne comprend pas, n'est-ce pas, le bien fondé de son engagement dans ce combat. Donc, nous tous, dans nos différents secteurs d'activité, nous sommes tous considérés comme les soldats de ce renouveau, n'est-ce pas, de nos États, de nos nations et du panafricanisme. À partir de ce moment-là, il faudrait que chacun de nous soit bien au fait des difficultés, au fait des solutions, mais surtout au fait de la direction que nous voulons tous prendre. Avec les difficultés qu'il y a, les auras, les embûches, ça ne va pas être un long fleuve tranquille, ça va être la construction des nations, ça a toujours été ça. Mais ce ciment dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sera encadré par ce que vous avez dit, c'est cette volonté intime de chaque Malien de se dire, il faut tourner la page du colonialisme, il faut se libérer des chaînes, il faut que 100 fleurs fleurissent, comme le disait Maho, que chacun de nous, pensant à l'Afrique, pensant au Mali, puisse faire imploser le génie qui continue de sauter dans lui. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour cela, il ne faut pas que chacun ait de son côté, il faut qu'on soit bien encadré, de telle manière que le mouvement soit fluide et que les dynamiques soient assez percutantes, assez solides, pour rapidement sortir les peuples africains, et surtout nos États dans la sphère dite francophone, de cette nuit noire dans laquelle elle est plongée depuis nos prétendus indépendants sphactifs, dont je dis bravo, c'est une très belle initiative, maintenant, le temps après la validation sera à l'imprimantation. Et ça, ce n'est pas la moindre des choses qu'il faudra faire. Il faudra beaucoup de tact, il faudra beaucoup de pédagogie, il faut beaucoup de discipline aussi pour ramener certains de nos frères. Le Mali n'est pas une exception, il suffit de voir l'ensemble de nos pays. Les endocolons, beaucoup ne sont aussi pas ignorants. Il y a deux mots qui sont extrêmement dangereux dans l'Afrique d'aujourd'hui. C'est l'ignorance et l'obscurantisme. Il faut que les gens comprennent très bien qu'être au service de son peuple, être dans une dynamique déterminée pour sortir son peuple de l'Agadou, ça vaut tous les milliards qu'on peut vous proposer. Ça vaut tous les prestiges et plus nobels qu'on peut vous proposer. Tous les grands hommes qui se sont battus pour la libération des peuples, la plupart sont restés des anonymes. Il y a des millions d'anonymes qui se sont sacrifiés et qui ont eu des contributions extraordinaires, monumentales. Mais donc personne n'en parle. D'autres ont même voulu rester dans l'ombre en effectuant ce travail de fourmi. Parce que pour eux, que valent-ils par rapport à la destinée de leur peuple ? Ils ne peuvent être que des petits soldats de ce nouvel empire du savoir, cet empire de l'amour qu'est le panafricanisme. Donc à partir de ce moment-là, il faudra beaucoup de pédagogie, mais aussi beaucoup de discipline. Donc vous pensez que nous n'avons pas l'avenir. Vous faites un appel à toutes ces personnes qui sont des endocolons, qui travaillent encore aussi pour la France, ou alors pour le colon, et qui jusqu'à Pouf du Compteur, vous vous rappelez quand même que près de 21 partis politiques du côté du Mali avaient reçu la somme de 22 millions d'euros de la part d'Emmanuel Macron. C'est eux que vous appelez aujourd'hui à changer et à entrer justement dans ce document cadre stratégique pour la refondation entière et totale du Mali. Je voulais terminer mon propos de la foi de tout à l'heure en disant que nous n'avons pas l'éternité avec nous. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas tant d'indéfiniment que les gens fassent leur chemin de Damas pour lancer, n'est-ce pas, ce vaste chantier. Nous n'avons pas, on ne peut pas se permettre, n'est-ce pas, de paresser aux heureux. Il ne faut pas rester trop longtemps indécis. Mais notre vœu, elle est une détermination, c'est de ramener tous les enfants de notre mère patrie que représente notre mère Afrique vers le véritable chantier de la réconstruction de notre continent, de la réconstruction de nos mentalités, de la réconstruction de nos esprits. Parce que nos esprits ont été corrompus pour la plupart. C'est ça qui donne lieu à cet endocolonat. Corrompus, complètement, j'allais dire, lobotomisés par tout ce qui est bling-bling, on a l'impression qu'on existe parce qu'on a reçu un prix d'une organisation occidentale, on pense qu'on est valorisé, on dit qu'on est grand mathématicien, on est grand architecte, on est grand ceci, parce que ce sont les autres qui vous ont dessiné ces prix. Je ne dis pas que ce soit une mauvaise chose en soi, mais qu'on comprenne très bien que le meilleur des prix qu'on puisse recevoir, c'est la reconnaissance des siens pour notre engagement dans cette lutte à mort pour les sorties de cette nuit noire dans laquelle l'Occident, bien avant d'ailleurs la conférence de Berlin, nous a plongés. Et pour cela, chacun de nous a une responsabilité capitale, capitale, dans cette odyssée-là, dans cette barque et dans laquelle nous sommes tous embarqués, c'est seulement la tétologie, si on peut le dire ainsi, nous, chacun de nous, a son poste en responsabilité capitale. On ne peut pas continuer d'écouter les sirènes qui viennent de gauche à droite. Moi, d'abord, là encore, là encore, je pense que c'est parce qu'on n'a pas encore assez densifié la masse critique. Il faudra qu'on arrête de dire oui, la communauté internationale, on veut la prendre à témoin. Quelle communauté internationale ? Mais quelle communauté internationale ? C'est nous qui ressentons la souffrance. C'est nous qui ressentons l'humiliation. C'est nous qui ressentons les crachats sur notre visage. donc il nous revient à nous de donner la mesure de ce que nous pouvons donner pour nous sortir de là. On ne le fait pas pour plaire à quelqu'un. On ne le fait pas pour plaire à nous prétendus comme une communauté internationale auto-proclamée. Nous le faisons pour notre peuple, pour nos enfants, demain, pour que quand l'heure du verdict final tombera, qu'on puisse dire oui, à ce moment-là, M. Ngo, c'était à la bonne place et il a donné la meilleure contribution possible qu'il aurait dû donner pour l'avancement de cette cause. C'est de ça qu'il s'agit. C'est aussi simple que ça. Mais malheureusement, nous avons encore des frères et des amis qui sont occupés par des questions de plaisir, de la chair. Ce n'est pas seulement... Il ne faut pas seulement le voir... Non, on ne vous comprend pas fait. Voilà. On ne vous comprend pas. Voilà. Mais parce que cette vie de jouissance qui nous a tous transformés en nos soeurs invétérées, en oubliant le martyr que vivent nos frères et soeurs les plus démunis, il faut mettre face à ça. Comme disait Sankara, évidemment, je préfère avoir de l'eau potable pour le plus grand nombre que d'avoir du champagne pour une minorité. Et c'est ça qui doit guider notre réflexion, nos attitudes, de manière permanente dans la reconstruction de ce nouveau parafricanisme. Et je pense que dans ce sens-là, les intellectuels maliens ont bien compris l'enjeu de cette nouvelle dynamique et ils sont en train... Et tu le savais, réfléchir, comme disait quelqu'un, c'est comme un sport de combat. C'est-à-dire, chaque fois qu'on avance, on essaie d'adopter une nouvelle stratégie avec des tactiques qui vont autour et autour, à chaque phase de la lutte, maintenant que c'est devenu tellement agile et proactif, c'est Alessandre Voschin, le grand stratège russe, qui le démontre. À chaque étape du combat, il faut une nouvelle stratégie. On n'est plus là-dedans de stratégie qu'on définit de manière humiable. parce que le monde, ça va très vite. Il faut avoir cette agilité, à la fois intellectuelle, à la fois conceptuelle, mais aussi dans notre détermination au combat pour qu'à chaque étape du combat, il y ait de nouvelles stratégies qui puissent être adaptées avec des tactiques qui sont tout autour, mais avec la faible volonté d'aller de l'avant et de sortir notre peuple du Seine du Noir. C'est ça l'essentiel de l'ensemble de cette programmation, de ce projet qui se dessine là et qui aura pour valeur première d'impliquer l'ensemble des couches de la société malienne dans l'élaboration, mais surtout dans l'exécution de ce grand projet qui est proposé là. Cette proposition sera certainement retoquée par des amendements de différents corps sociaux, de différents conféries, d'intellectuels et culturels, économiques et sociales pour mieux la bonifier et en faire un outil j'allais dire opérationnel du point de vue de la volonté et de la capacité des Maliens d'avancer en avant en tenant évidemment compte des réalités du moment. Des réalités du moment, on parlait justement des réalités du moment, c'est justement ce document qui ressort des assises nationales de refondation qui ont lieu du côté de Bamako. On va également préciser que le 1er octobre dernier, ce document a été présenté aux médias nationaux et internationaux et le 1er ministre par intérim et le président de la transition, le colonel Alassime Goïta, a demandé que tous les Maliens puissent recevoir ce document entre leurs mains pour que tout le monde sache qu'il est responsable d'un nouveau Mali. pour ouvrir la démarche. C'est ça la démocratie. Parce que souvent, il y a les gens qui claironnent. Ils disent, oui, si c'est démocratique, là-bas, c'est pas démocratique. C'est ça la démocratie. La démocratie, Steve, je suis un gosse, quand on dit c'est la possibilité pour le peuple d'aller aux élections et de faire valoir, n'est-ce pas, le droit majoritaire, le vote majoritaire, non, ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est aussi la capacité qu'on a donnée au peuple de pouvoir faire son choix en toute connaissance de cause. Or, c'est la démarche. On vous dit, voilà, ce qu'on prévoit dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà le framework, voilà le big picture. Qu'est-ce que vous pensez ? Et chacun essaie de faire sien de ce document. S'il y a des amendements en fait, ils les proposent. Ils les proposent les syndicats, la société civile, les différentes corporations, etc. Mais dans ce cas-là, parce que nous, c'est notre domaine, nous pensons qu'on peut améliorer, on peut ajouter et puis la discussion s'organise. À la fin de cette discussion, puisque tous les Maliens sont maintenant d'accord sur ce qu'on doit faire, on adopte, n'est-ce pas, ce document-là qui fait référence de la fête de route commune à tous les Maliens et on peut maintenant avancer. C'est ça le processus démocratique, par exemple, des pays qui va se sortir, n'est-ce pas, des ténèbres. Mais parce que ce que l'Occident vous montre là, c'est plus que catastrophique. On vous dit, oui, les élites débattent là-bas entre eux, souvent, regardez les taux de participation des populations en âge de voter à ces différentes élections, ça donne fraude. Ils sont de l'ordre entre 20 et 30 %. Donc, c'est des minorités, en réalité, qui dirigent le monde. Et mieux, l'exemple, le plus patent dans cette affaire-là, c'est par exemple l'Union européenne. Parlons de l'Union européenne, une seconde. Vous voyez, Mme Ursula von der Leyen, elle n'a été votée par aucune institution. Elle est nommée. Et c'est elle qui oriente la volonté des gens, eux qui ont un mandat électif. Voilà la démocratie occidentale. Et dans la plupart du cas, tous les hauts fonctionnaires de l'Union européenne, ce sont des gens qui ont un choix à pouvoir diriger même le monde ou le petit ministère dans leur propre pays. Mais c'est vrai qu'on bombarde, n'est-ce pas, au niveau de l'essence fertière qui fait la politique de l'Union européenne. Et ils prennent des décisions souvent qui sont complètement, n'est-ce pas, à l'opposé des aspirations profondes de ce peuple. C'est la politique des sanctions. C'est ça la politique des sanctions. Le peuple lui demande mais quel est l'intérêt pour nous de payer le prix que vous voulez nous imposer là ? C'est quoi ? C'est une espèce de taux de flagellation ? Non. Parce qu'ailleurs, dans d'autres cercles qui justement sont ces cercles-là qui sont dans les nuées là-bas où les hommes sont des, comment vous appelez ça ? Mi-homme, mi-cheval. Vous vous souvenez dans l'histoire de... Oui. Ça c'est l'histoire de la Grèce antique. Bon, allez savoir. Mais tu ne comprends pas. On n'est pas pigaz. Et c'est eux qui veulent maintenant diriger le monde. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et c'est pour ça que j'estime qu'à l'instant, c'est ce que vous avez dit avec, je pense, la charte mandine que vous avez évoquée. La démocratie est née en Afrique. La démocratie est purement africaine. La démocratie africaine donne la possibilité à chaque Africain de participer, je dis déjà, à l'élaboration. à l'élaboration des textes cadres qui vont rejonter la vie de leur pays. Et le Mali est en train de donner une leçon de démocratie au monde. Et le Mali donne une leçon de démocratie au monde. J'espère tout simplement que nos frères égarés qui ont écouté les sirènes de ces chansons de la démocratie, il faut que la comité internationale soit d'accord et là nous sommes en train de pièges. Vous voyez, avec ce monde où ce sont ces rapifios qui détiennent les banques et les mines et les services parce qu'ils ont les robinets financiers qui peuvent fermer à nos états à tout moment, il faut déconstruire l'économie qui est dominée par le pétodollar. Il faut un monde multipolaire. C'est pour ça que l'opération spéciale de la Russie en Ukraine est extrêmement importante. Elle participe de la volonté de l'humanité d'avoir d'appliquer un violent coup de sable à ces gens-là qui ne veulent rien écouter qui pensent qu'on leur a donné cette planète-là en héritage. Il faut que ce soit l'humanité qui parle. Mais pour faire parler de l'humanité, il faut au niveau nano, dans nos propres cuisines, avoir l'expression achevée de ce que c'est la démocratie. Et c'est cette initiative dans son parcours, dans sa démarche, dans son élaboration et c'est tellement qui va aboutir à sa validation, c'est ça le chemin démocratique. Et c'est ça qui donne du poids aujourd'hui et qui donne de la légitimité au combat que mènent les Africains, surtout ceux qui ont compris, dans cette nouvelle dynamique qui va, donner au monde un nouveau visage. Merci à vous, Pachin Parfumdoum, d'avoir été de nous ce matin. C'est moi qui vous dis merci. Je dis merci à l'ensemble de ceux qui nous écoutent et qui commentent. Souvent, je fais le tour dans la page Pan-Africanist TV. Je vois l'ampleur que cela prend et je suis très, très, très content. Je salue les gens qui m'ont fait des remarques dernièrement en me disant bravo, bravo à M. Goss parce que Pan-Africanist TV devient de plus en plus de la référence en termes de débat, de débat de qualité dans ce monde nouveau. Et merci. Merci à vous également, Pachin Parfumdoum. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parle Pan-Africanist sur Pan-Africanist TV. Très bientôt, nous serons dans les ménages. Vous n'avez qu'à être au patient. Je sais, vous êtes très nombreux à m'écrire tous les jours et je sais également que vous êtes très pressés de nous voir directement dans les ménages et surtout sur les antennes. Ne vous inquiétez surtout pas, tout est mis en oeuvre pour que dans les jours à venir, nous serons justement dans les ménages. Soyez patients, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.